Bonjour, aujourd'hui, nous allons apprendre à insérer une note de bas de page sur Word. Une note de bas de page permet de citer une référence, une source, à ajouter des informations ou un commentaire sur le texte. Elle se situe en bas de page et elle est signalée dans le texte par un appel de notes sous forme d'astérisques, de chiffres ou de lettres. Pour ajouter une note de bas de page dans un document, il faut d'abord que vous sachiez quelle information celle-ci va t'apporter. Par exemple, ici, j'ai l'acronyme ADVF. Et je souhaite expliquer à quoi correspond celui-ci en notes de bas de page. Je sélectionne le mot qui m'intéresse, ici ADVF. Je vais dans l'onglet référence et je clique sur insérer une note de bas de page. La note de bas de page se crée et il ne me reste plus qu'à rédiger les informations que je souhaite dedans. Ici, je souhaite définir l'acronyme ADVF. Donc j'écris que ADVF correspond à assistant de vie aux familles. Durant la rédaction de mon document, je peux revenir modifier ma note de bas de page en cliquant dessus. Il est aussi possible d'insérer une note de fin en allant dans l'onglet référence et en cliquant sur insérer une note de fin. Ainsi, la note de bas de page sera sur la dernière page du document. Si je souhaite faire apparaître la note de bas de page sur la page précédente ou suivante, il me suffit d'aller dans l'onglet référence, de cliquer sur la petite flèche ici et de choisir page précédente ou suivante selon ce qui m'intéresse. Pour supprimer une note de bas de page, il vous suffit d'aller sur l'astérisque, le chiffre ou la lettre qui suit le mot renvoyant une note de bas de page et de supprimer celui-ci. Ainsi, on peut voir que la note de bas de page a disparu. La vidéo est terminée, vous avez appris à insérer une note de bas de page. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous y répondrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !